bienvenue la meilleure émission qui décortique la qualité sur tout ce qui est polémique de vos stars en passant par les réseaux sociaux tout ce qui se passe dans la vie de vos stars en afrique vous êtes de farfar l'émission dans laquelle on se regarde aussi dit ce qui se passe on pose des questions bizarres ça fait mal et puis tu veux pas te fâcher c'est farfar recevez votre mcm que je suis c'est ce que j'ai fait la vision sans oublier mon nom l'ombre question tournée tu viens le pic anaconda anaconda toujours bien habillé merci alors pour ce numéro dames et messieurs nous recevons un groupe légendaire de la musique en fait leur histoire est très passionnant parce qu'ils ont commencé il y a de cela il ya 30 ans à l'avènement du zouglou il y avait beaucoup de groupes voyeurs qui s'est formé et eux depuis leur quartier ils avaient formé un groupe ils étaient au moins près du super son écumel funérail et il chante un peu partout avec un style on dirait on a terroir mélangé ainsi le rural parce que le zouglou les urbains étaient rois en même temps et ces deux aujourd'hui mais ce qu'ils étaient 15 aujourd'hui sur deux ils ont sorti des albums et des idées de tubes et même des collaborations et même des participations et même la conception de beaucoup de chansons qui ont marché et aujourd'hui ils ont sorti un nouvel album l'album carton comme c'est pas possible dames et messieurs recevez un groupe légendaire du zouglou j'ai nommé comme on dit chef partons c'est le coup petit qu'elle est là que m'a donné ça c'est sérieux en tout cas la famille c'est un plaisir de voir les frères du zouglou passer tout en a regardé de coupé décalé ici nous fatigue c'est vraiment c'est eux là mais qu'est-ce que je veux dire depuis un moment le zouglou a pris le passé de coupé décalé vous les avez un peu damé le pion l'inspiration vient de quoi vous êtes un peu inspiré un peu de coupé décalé un peu ou mais c'est l'évolution même du zouglou même qui a fait que vous n'avez pas plus de coupé décalé je vais d'abord saluer tous les téléspectateurs merci pour l'invitation parce que vous êtes des patrons aussi vous êtes des trésors je pense que vous vous battez pour l'évolution et le développement de la culture ivoirienne merci de nous recevoir humblement je vous le dis je voulais rappeler que les trente ans c'est dix années en plus de l'animation voyant sinon de façon professionnelle nous avons 20 ans donc l'album qui est sorti trésor c'est 20 ans de carrière voilà pour venir à la question je veux dire le zouglou existe depuis longtemps de par ce que je disais l'ambiance facile au royaume pour aujourd'hui être ce que c'est aujourd'hui et donc le coupé décalé vient après mais sinon on l'a dit qu'il existe il ya longtemps donc je veux dire si chacun doit se définir on va dire chacun a commencé à longtemps mais de façon professionnelle le zouglou est là avant le zouglou a 30 ans 33 ans de carrière et quand ils arrivent il vous donne le pion toute la croix d'ivoire par le coupé décalé ils prennent le go en partie du zouglou les hommes estiment que le zouglou même vous avez des messages de lamentations tout de tout mais à un moment donné le zouglou revient en force le zouglou a été toujours comme ça donc c'est pas une affaire de venir en force c'est quelque chose est plus du cru et profond je pense que ça reste un comme à la base donc c'est ce qu'on fait depuis le début qui existe c'est vrai qu'il y a des améliorations bien sûr voilà en matière de rythmique on essaie d'être dans cette modernisation musicale mais le coupé décalé n'a jamais dame le pion au zouglou le coupé des pardon le coupé décalé a fait parler de lui continuer encore de le faire parce que les acteurs sont là il est là ils sont très forts donc c'est pas concours nous on fait mais seulement qu'ils doivent comprendre que c'est zouglou quoi ils ont voulu nous couper décalé 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 c'est une manière de parler on parle pas forcément de couper décalé on parle de tout type de musique voilà il y a d'autres personnes qui ont tendance à dire que le zouglou c'est comme ça le zouglève comme si il faut qu'ils sachent que c'est l'identité musicale de la côte d'ivoire que tu le veux ou pas c'est le zouglou voilà également comme le coupé décalé on a vu des vidéos sur la toile c'est à 100 fois il y avait des cireaux on a vu ils ont sorti les cigares ils ont sorti les champagnes on les a vu ils ont fait le fouca fouca bon est-ce que c'est plein de dévages non espèce de cigare ils ont écrit de tout ça pour ne pas décalé tu as ton truc tu peines ton truc tu te mets bien c'est un bouquin c'est un bouquin comme vous avez mis en avant ce côté bling bling non pas bling bling mais ce côté vit ta vie voilà et ça faut le reconnaître ça dit tu es en voiture et puis on ne sait pas que tu es en jolie voiture vous vous êtes venu tu es en voiture c'est aussi ça vivre sa vie c'est marquer sa génération et tout ça passe par voilà son hésite tout ça passe par il faut que tu saches que je travaille pour avoir ça c'est clair parce qu'il y avait le message derrière donc aujourd'hui si nous aussi on appuie un peu ce truc là chez vous c'est pas parce qu'on ne faisait pas mais vous vous avez mis ça en avant à la télé même voilà c'est quoi on fait même à la cachette à vous vous êtes dedans je suppose que vous dieu vous êtes en l'école vous deux qui a un peu de regret d'avoir laissé l'école pour la musique regret c'est trop fort mais moi je ne dirai pas regret je dis juste que j'aurais pu aller plus loin mais chose que je ne néglige pas en ce moment parce que je suis en train de m'inscrire voilà sur internet pour faire une formation une formation en droit musical en droit musical en droit musical j'avais essayé je fais trois mois après j'ai déligé il y a quelques années et là je vais approfondir ça parce que c'est un domaine dans lequel je me sens vraiment très à l'aise donc je veux bien maîtriser beaucoup de choses et puis tu penses que tu peux gérer la carrière avec l'animation que tu fais tu es animateur tu as une émission où tu fais de la promotion des artistes peut-être que ça peut juste toi plus ou moins enfin bref et là encore tu dois dans l'école comment tu vas gérer ta carrière oh tu sais c'est possible c'est de la programmation c'est un planning voilà la formation c'est des cours que je vais suivre sur internet donc j'ai du temps c'est pas matin midi soir voilà c'est des cours sur internet que je vais prendre et animateur c'est un tremplin c'est comme vous et je pense que celui qui prend son arme des menuiseries pour faire une mueble tu lui dis la pape pourquoi tu n'as pas d'immobilier il faut que construire des lits je suis désolé on parle de quelque chose pour agrandir son cercle de vision financière et tout c'est important pour un homme d'être ambitieux et l'ambition passe par toucher à beaucoup de choses donc je remercie le grand frère qui m'a mis dans ça et j'essaie de faire comme vous et donc c'est pas plus mal parce que c'est toujours de la promotion pour mon genre musical qui est le Zouglou et puis c'est des artistes Zouglou qu'on met en avant ça nous met en avant voilà on fait un peu comme vous donc c'est toujours au contraire ça élargir le champ de vision de promotion il y a certaines personnes qui se posent la question pourquoi vous n'arrivez pas en fait tu n'arrives pas à recevoir le groupe Magie Système dans ton émission de 100% Zouglou Zouglou j'ai reçu Goudé peut-être que j'ai reçu Goudé c'est pas tout le groupe j'ai reçu Goudé et je pense qu'ils ont un programme vraiment que nous tous on sait très chargés ils sont pas souvent même fréquents ici au Bled c'est dû peut-être à cela parce que je sais parce que j'ai appelé des fois où on donne un ok et la semaine où on doit tourner ils sont partis à la veille donc après voilà sinon on a reçu Goudé et puis on va aller pas à pas parce qu'on est en pause en ce moment quand on va reprendre Yamanadja voilà avec qui je vais parler et puis voilà j'ai bien envie de te poser une question qui me trottine un peu à l'esprit aujourd'hui vous êtes chez Universal Music Afrique nous avons reçu plusieurs artistes qui ont rompu le contrat avec Universal bon est-ce que vous votre collaboration se passe à merveille ou bien il y a des contraintes aussi un peu comme les autres je sais pas parce que je me dis ça se passe bien chaque Caïmo a son de l'eau ok voilà tu vois comment on dit ça chaque Caïmo a son de l'eau voilà je vais dire il a son de l'eau chacun sait dans quoi il va chacun sait dans quoi il se met ses ambitions donc on sent entrer dans des détails si c'est que tu aimes quand on t'aime bien si c'est chez la vieille du quartier tu n'avais pas dit que tous les autres concondés sont pas doux donc même si tu goûtes en passant les autres concondés c'est parce que tu aimes le concondé mais tu payes le plus le concondé de la vieille je veux juste vous dire que où tu te mets c'est parce que tu as eu le temps de réfléchir dans toutes choses il y a des contraintes et des obligations donc tu as eu le temps de voir ça et arriver maintenant il y a comme on ne connait pas demain à ce qui peut arriver parce qu'on ne connait pas demain quand ça arrive aussi tu prends tes solutions et tes résolutions donc je pense que ceux qui sont partis sont arrivés à un point de chute où il y a ceux qui sont partis qui sont en fin de contrat et puis il y a aussi des mésententes qui ont eu lieu peut-être j'en sais rien quand on va arriver en ce moment quand tu nous poseras la question sinon on voulait ça c'est ça non ? en vingt temps vous êtes à votre cinquième album en vingt temps vous êtes à votre cinquième album à deux vous arrivez à tenir le coup ? oui tranquille tranquille hein ? ouais tranquille vous avez commencé non plus jusqu'à ce que vous devenez aujourd'hui deux je me dis que quand on est plus nombreux bon il y a beaucoup de choses qu'on peut gérer l'autre peut aller faire ci mais là vous avez devenu deux est-ce que c'est pas plus difficile maintenant ? non non ? c'est relax c'est relax deux fois plus relax à deux à deux forcé on va s'entendre ouais forcé lui il va décider quelque chose bon peut-être au début je vais dire non mais il finira par me convaincre ou bien moi je vais le convaincre et puis on va essayer si ça va pas c'est le monde de notre tête là ça va cogner il n'y a pas à vous êtes toi il n'y a pas à se dire que quelqu'un a dit ah je t'avais dit où ? mais le couple de galets même a connu ça on n'a plus de ça que tu dis on a connu tu vois voilà donc je veux dire c'est pas forcément même le nombre vous pouvez être mille et puis tenir comme ne pas tenir voilà parce que il y a tous ceux qui faisaient MAPUKA hésitaient beaucoup il y a souvent des locales qu'on voit plus ah hésitaient beaucoup le plus important c'est d'avoir cette stabilité c'est ta passion tu veux continuer tu continues si demain j'ai dit je vais en France je vais pas consulter Serge de Fallet c'est moi ma famille c'est moi qui ai ma vie donc si je reste en France forcément un tel ou un tel va dire ah il est parti rester en France ou bien au Danemark enfin bref mais c'est ma vie ils sont en train de vivre je sais pas pourquoi ils me retrouvent là-bas donc souvent vous nous donnez cette raison non ? oui cette raison pour dire je finis hein la condamne pour dire que ce n'est pas le nombre c'est la vision on la partage quand même au moment donné on la partage plus c'est comme tu es avec une femme tu dis ça va plus voilà l'amour n'est pas forcé on force personne chacun a son destin c'est tout donc c'est pas une appel et ça va parce qu'on est deux ça va toujours depuis le début qu'aujourd'hui ça va je suis d'accord avec ton attention parce que non ça va attention et là un des erreurs dans le temps qui quand nous sommes séparés dans la geste c'est qu'a fait une sortie et nous on lui a dit quand tu as quitté quand tu as quitté l'épâtiment personne au moment je me mets pas l'histoire voilà tu sais ce que tu as vécu tu es sorti nous aussi on sait ce qu'on a vécu et puis on est occupé donc faut respecter aussi notre choix c'est qu'il y a en même temps c'est vrai c'est que vous pouvez avoir voilà je comprends voilà et ce que tu dis c'est vraiment ça c'est une vision d'accord c'est une vision de groupe non défaillement je vais rester dans le même tempo des visions c'est pas j'attends sa vision c'est pareil pour revenir sur ça vous commencez à diriger personne avec voyant jusqu'à ce que vous retrouverez à quatre et aujourd'hui vous retrouvez en deux vous sentez à l'est comme tu l'as dit en général c'est les histoires des questions d'argent aux femmes qui séparent les gens vous c'est pas votre cas c'est une question de vision c'est ce que tu as dit ou mais le problème réel c'est pas vous deux qui êtes là là qui faites que les autres partent par hasard mais si tu dois je demande hein moi c'est ce que je veux dire en fait tu as répondu à même par la question quand on commence quelque chose c'est un rêve d'enfance bien sûr vous pouvez le commencer à 1000 comme à deux et il y a ceux qui sont deux après même qui se retrouvent sur les piscouets j'ai huit entendres qui se sont remis ensemble des jumeaux ça veut dire le même sang même chacun prend sa route tu comprends donc je veux dire on connaît pas demain ce qui peut arriver après c'est une question de vision ça les a pas empêchés chacun de faire ce qu'il a à faire la vie à continuer donc je veux dire ce n'est pas quelqu'un qui fait c'est quand ça doit arriver tu connais pas parce que demain on ne connaît pas sinon quand on commençait on s'est pas mis devant les gens pour dire venez nous l'on s'appelait sinon les autres m'ont dit mais dans les 19 là pourquoi nous tous on n'est pas 19 tous les groupes voyants commencent à 19 à 20 c'est même pas le sale ça la n'est pas le même pas de ça c'est de 4 non je veux dire c'est ce que je dis je maintiens cela parce que ça a fait plus de 8 ans on dit les mêmes choses après nous sommes des frères nous sommes une famille aujourd'hui tout le monde va bien le plus important on sait pas qui va en télé qui demain ça n'a qu'à aller chez chacun Dieu merci ça va chez chacun nous on fait de la musique on continue on ressource les objectifs les visions mais est-ce que vous êtes prêt dans la tête que l'un de vous peut pâtir pour une carrière solo est-ce que tu es prêt dans la tête qui peut te laisser mais toi tu es prêt dans la tête qui peut te laisser une ou l'autre est-ce que quand tu te maries tu te prépares là l'instant où tu te maries ça s'en va seulement là il reste deux est-ce qu'un va pas pâtir aussi carrière solo le jour une autre chaîne va t'appeler d'accord pour te proposer peut-être mieux ou moins c'est dans ton contexte de vision tout à fait parce qu'on se retrouve pas forcément là où on va gagner plus que là où on quitte voilà mais après c'est une question de chaleur intrésecte le spirituel avant le physique je veux dire tout est une question de personnalité de volonté d'accord donc il y a des choses qu'on ne prépare pas donc fils quand tu le fais tu commences avec hypocrite c'est pas ça le truc c'est tu es dans quelque chose tu es dedans à fond c'est ça la passion maintenant quand ce qui doit arriver arrive quand on te pose question tu dis voilà ce qui est arrivé c'est arrivé parce qu'à un moment donné on partage plus les mêmes valeurs donc aujourd'hui l'autre est promoteur l'autre est en bengue Dieu merci est-ce que nous on continue la musique tu le connais mais vous le connaissez mieux quand tu le iras tu penses qu'un joueur qui fait carrière sur l'eau pour te laisser tu le connais très très bien lui aussi également ça ne traverse pas son esprit tu n'es pas dans son coeur je ne le connais mais c'est qu'ils ne sont pas tu devais faire carrière sur l'eau il y a longtemps mais et toi même c'est pas pour poser ça il n'a pas eu non il n'y a pas de toi maintenant moi ça ne me traverse pas l'esprit même pas non pourquoi tu vas passer à l'esprit je ne sais jamais écoute qui va passer à l'esprit comme ça si moi je devais rester là-bas si moi je devais rester là-bas il y a longtemps il n'y a pas de carrière solo non mais je te dis oui dis moi moi au jour de l'eau d'huile il touche du bois je ne souhaite même pas ça d'accord si jamais je ne suis plus dans le patron c'est que j'ai arrêté de faire la musique c'est fort hein oui tu as entendu c'est que j'ai arrêté de faire la musique faire la musique waouh vous n'avez pas signé un pacte avec un diable qui n'était pas là-bas parce que il m'a dit non qu'est-ce qu'il a arrêté de faire la musique tiens moi aussi on a un pacte on a un pacte on n'a un pacte pas avec un diable mais le pacte même on l'a depuis le début depuis 20 ans le pacte c'est de faire notre travail parce que c'est ce qu'on aime d'accord donc je veux dire même mon frère Vino il est tourneur il est toujours dedans il est toujours dans la musique parce que c'est ça qui est dans notre coeur donc le pacte c'est un pacte d'amour pour la musique chanter c'est ça c'est le mouvement sinon j'ai dit j'ai des animateurs ils ont aussi de très bonnes propositions attention bien sûr mais ceux qui sont partis là est-ce que par moment ils vous ont pas approché pour revenir dans le groupe non pas du tout hein non c'est pas mais si c'était le cas on va analyser ok vous n'aimez même pas les accueillir les gars venez c'est la famille vous allez analyser si tu demandes des beatles ou dans la section d'assaut tu poses la même question et tu diras la même chose mais mon frère c'est toi qui est devant moi avec mon frère on pourrait dire que c'est pas nous qui avons envoyé ça on est né pour trouver ça les séparations sont bibliques donc je ne peux pas être là où je suis là et puis tu me poses une question que je ne sais pas parce que je suis pas encore dans le moment c'est vrai donc c'est toujours positif quand je suis un positif tu analyse tu as beaucoup de chéri tout le monde est joli mais tu ne te maries pas à 10 chéries tu vas dévoiler à une femme donc quand le moment arrivera on avisera mais Eric pourquoi est-ce que dans tout le groupe là vous avez trouvé vous deux vous avez des rapports vous deux dans le groupe qui étaient trop fesses au contraire c'est lui-même qui n'aime pas mon frère bon moi mon frère tu le connais c'est pour ça il dit comment c'est fait je ne marchais même pas avec lui en fait Anakona ma question elle est profonde il le sait là je le dis d'accord parce que dans un groupe là il y a tous les bons bras droits bras droits bras droits les meilleurs bras droits bon il a c'est moi Vino parce que Clément n'a pas bras droits lui c'est la vieille personne qui a créé le groupe c'est le fondateur c'est lui qui a appelé chacun tu comprends attaque Clément il ne parle jamais alors que c'est lui-même qui prend les décisions les plus dures même les plus dures bon bref je ne suis pas rentré dans le même temps tu es le plus visé tu es le plus ça il y a tous les groupes ça comme ça ça t'est déjà arrivé que les gens t'accusent d'être un peu à la base du départ de certaines personnes tu sais non non je vais te faire comprendre un truc même l'émission que vous faites à deux oui il va avoir mille caméras qui vous filment vous deux il y a des séquences où il y a un visage c'est là un peu plus c'est la vie c'est la vie toute administration toute constitution toute présentation a quelque chose au début ça c'est la vie c'est pas l'homme qui crée ça c'est comme ça que c'est fait voilà tu peux être là où est Dieu mais tu n'es pas Dieu oui tu vois juste pour dire que il y a forcément un élément qu'on met en avant pour vendre ou bien parce qu'il a un peu plus ça que les autres donc moi c'est depuis enfin je suis plus celui qui chante pas que tout le monde chante pas donc je suis leader vocal les gens confondent donc tu es devant et quand tu es devant tu es le meneur de bataille bien sûr oui donc si on t'a si on était il y a 11 ans ou bien 8 ans comme beaucoup de groupes qu'on ne voit plus qui n'existent plus est-ce que tu allais chercher les autres pour dire mais où est Eric parce que tu n'allais même plus les voir la télé pourquoi parce que je suis le visage ciblé donc quand il y a quelque chose encore on dit c'est Eric bon comme on sort dans la télé de nos frères de nos fans c'est de ta télé ils sont c'est ton droit en tant que fan de critiquer et de dire ce que tu veux tu penses nous on n'est pas contre ça je dis juste à chaque fois s'il y a un moment donné en tant qu'artiste quand tu prends de la maturité tu as pu frustrer un tel ou un tel parce qu'il ne peut pas comprendre il ne vive pas à toi comme toi aussi tu peux pas taper la porte de tout le monde pour expliquer on a demandé pardon sans de rentrer dans un état maintenant pour revenir à ce que tu veux pour te répondre de façon très immédiate je veux dire on fait avec c'est la vie d'accord donc on prend les critiques en compte mais est-ce que au moins on fait l'effort d'être là parce que depuis là on continue de chanter j'ai fait oui on continue de chanter on a plus de 90 titres 100 titres dans toute notre 20 ans de carrière on a aussi fait des featuring on a aussi produit des gens ça là pour moi on fait c'est qui est bon parlons de ça aussi parlons de ça on va parler de l'album trésor trésor quel dernier oui tu as commis les titres 15 titres 15 titres plus un bonus plus un bonus il y a des featuring oui avec l'évolution avec l'évolution on a fait beaucoup de featuring des et dix kenzo il y a vg dream qui était en roue des téléchargements on a commencé on a bloqué il y a aussi charlotte inchallah qui était sur le truc et puis bon comme on est à universal vous aurez peut-être de belles supplications il a dit que vous avez le pion si vous coupez des canets il y a vg dream il y a charlotte tout ça dans le pays ça va venir après peut-être l'année prochaine en fin d'année pour l'apothéose vous aurez avant avant le 10 décembre au palais de la couture 2022 oui vous allez voir c'est la porte du mois alors la bonne trésor j'ai fait la peine d'écouter j'ai écouté le 15 titres j'ai vu le série beaucoup des titres qui sont basés un peu sur des faits je dirais des faits de vie comme par exemple l'ennemi il y a des titres qui parlent un peu des rapports avec l'entre-humain et l'hypocrisie mon mari la femme veuve alors Eric tous ces questions qui arrivent pas de ton vécu ou tu t'espiré d'un certain vécu bon les thèmes le plus souvent c'est Clemso qui envoie les thèmes le plus souvent maintenant le développement on le fait ensemble ok ou peut-être qu'on a la chance d'avoir des grands frères professeurs de lettres et puis aussi il y a un staff à qui on demande les sujets à traiter donc on se sert de beaucoup de choses de ce qu'on vit qu'on voit et nous notre style de musique a toujours été ça nous on n'est pas très très humour on n'est pas l'autre côté là aussi voilà vous voyez ce que je veux dire l'autre côté là bon on n'est pas très politique c'est clair donc on a cette façon de chanter parce que nous sommes des orphelins donc Coco Taille je veux dire 100% quoi on fait un plein plein donc quand il envoie les thèmes c'est toujours des thèmes un peu plus touchants touchants voilà qui parlent des choses de la vie parce que quand tu te lèves même là c'est que nous on chante là c'est dans ça que tu es le matin quand le soir donc si tu peux trouver solution les normes si ça peut t'apaiser tant mieux donc nous c'est notre style quoi quand on m'a poussé à la colonne à l'automne test c'est vrai que par moment vous prenez la tente du politique mais vous avez une manière à vous de le prendre ça il faut le préciser depuis le début le pays est gardé on peut plus rester c'est vrai c'est vrai c'est vrai les bâtons font semblant mais il tape on parle à tout le monde on parle à tout le monde même par rapport à la colonne ils ont tapé un peu mais ils ont l'air il nous a quittés il a laissé ses héritiers a été dirigés pendant qu'on les a observés entre eux il y a eu des désaccords ça nous a divisés mais en ce moment là c'est pas les conséquences on a mis la diviser oui on parle à tout le monde il y a une grande parodie et puis il y a quelqu'un qui a beaucoup de problèmes tu utilises ça d'où ? tu dis ton village il y a des problèmes ça va après les estomers il y a des problèmes 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 voilà en fait mon vieux était comme ça mon papa un jour m'a dit si tu étais une chemise mon fils parce qu'il voulait qu'il devienne pharmacien moi j'étudiais pas trop j'avais de bonnes notes j'ai la chance d'être un peu comme ça tu peux me donner un truc aujourd'hui juste aujourd'hui je regarde j'ai un frère on dirait que je m'en occupe pas tu vas même pas me voir au bureau traiter ça maintenant quand mes crédits arrivent ou tel jour arrive tu dis bon on a qu'à faire tu auras l'impression qu'on a étudié toute la nuit toute la nuit voilà j'ai peut-être cette capacité de rétention mais comme je suis quelqu'un qui aime fouiner seul j'aime me cultiver moi je peux me mettre à regarder le journal quand j'ai entendu quelque chose je veux voir ce qu'on dit dans le journal je peux aller à telle telle émission puis prendre quelque chose chez toi je suis déçu parce que tout le monde apporte ça c'est ma façon d'être ça je le dis donc ça fait que il y a beaucoup de choses qui passent et puis j'essaie de coller je dis mais pour faire un proverbe là quand ton père dit quand tu ne te dis pas trop que si tu étais une chemise je t'aurais déjà vendu heureusement il conjugue je t'aurais je t'aurais si mais sinon il a beaucoup de chemise il ne vend pas tu vois c'est une métaphore tu vois un peu ça veut dire que je veux tellement que tu réussisses que tu ne te dis pas ça m'énerve donc il n'est pas en train de dire que je regrette que tu es mon enfant c'est une manière il te dit et j'essaierai pas là un jour tu vois un peu tu vas comprendre de quoi je vais parler donc quand j'en vois des problèmes c'est qu'il était dans l'eau et à poussière dessus tu vois un peu c'est un petit petit crachat qui envoie un vomissement c'est faux une femme en scène elle crache jusqu'à une pièce en rougie donc c'est des choses qui sont des bonnes voilà comme moi j'aime utiliser ça tu as mangé la tête c'est pas grave tu es beaucoup réservé tu n'y connais pas ah c'était je vais dire Eric 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 ce que l'impression qu'il nous donne avec son silence c'est-à-dire que quand il y a un mouvement même si c'est 5 francs tu lui donnes il prend une balle mais tu n'as pas remarqué que les gens comme ça sont dangérés toi ne me fais pas parler dans l'argent ah ouais mais je t'ai dit tout à l'heure c'est lui moi il fait la tête mais c'est pas moi qui écris le groupe j'aurais pu avoir cet esprit c'est celui qui t'appelait à ta gueule ce que tu dis c'est ce qu'il fait non tu sais moi moi je suis un gars c'est ce que tu t'as vu au total c'est la quête 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 moi je suis un gars j'aime pas trop parler c'est la quête d'accord parce que comment tu dragales le jour le jour le jour moi il parle c'est que c'est gati c'est que c'est gati c'est que c'est gati non il m'a pas dit c'est comme ça il merde c'est comme ça je suis c'est comme ça je suis le jour il parle c'est que c'est gati c'est que tout est gati ça c'est bien mais il y a quelque chose que j'apprécie alors il faut que je le précise Eric moi je suis tous les oublues ici il y a une certaine franchise dans les paroles des oublues quand je le dis c'est ça je lui je tiens à retirer le chapeau parce que le grand fait même billet se dit quand on l'a reçu ici quand on l'a parlé du sous-loup il a parlé de poignons il a parlé de tout ce qu'on fait c'est que c'est et tu vois aujourd'hui tu t'assoies tu parles c'est lui qui a créé le coup malheureusement on ne trouve pas ça d'un coupé décalé les gens veulent tellement s'est fait valoir qu'ils sont obligés de chéchapper pourtant ça ne sert à rien chacun a sa valeur et ça moi je tiens à vous féliciter il me dit devant cette caméra la vie de mensonge ce n'est pas bon on vit dans la vérité et quand on regarde les personnes comme ça c'est exemplaire ils sont assis ensemble on sait qu'il est tout le monde dit les patrons c'est les patrons ils disent non Clem soit créé le groupe Clem soit d'entendre après on a dit la vérité quand on est ensemble c'est pour ça que le groupe ne tue pas c'est ce que tu dis là c'est très profond c'est pour ça qu'il en soit dans le coupé de calais oui mais dans le coupé de calais chacun vient t'appeler dans le coupé de calais c'est moi c'est moi il va venir te dire la vérité pour moi ils voulaient savoir c'est moi mais c'est mes gars le coupé de calais on a fait beaucoup de featuring avec eux Clem soit avec le frère Eric qu'est-ce que vous en pensez de la dernière émission d'imprimute vous avez un point de vue à donner à suivre ? moi j'encourage Mola Mola oui vous savez dans la vie là quand tu quand tu crées quelque chose qu'on ne critique pas c'est que tu n'avances pas tu n'avances pas mais quand tu es critique là tu te cèdes de ça pour pouvoir t'améliorer et moi je ne peux que l'encourager le féliciter mais il a dit qu'il va arrêter la primaire quand il arrête là vous n'avez pas de crainte ? après on n'est pas dans sa tête voilà après il sait pourquoi il le dit après nous on a sorti un bon trésor sur lequel on est très concentré Dieu merci il a son primaire nous on a notre trésor chacun ses chèches vraiment bossy mais pas bossy au doux tu me rends pas merci toi voilà donc on est tous en rumeur souvent la petite femme t'es comment on se côtoie moi j'ai vu les vingos et vous posez moi j'ai dit ton chéri t'es mon chéri il y a des moupons comme ça les sous-gloes font ça les sous-gloes font ça il faut écouter les gens les sous-gloes font ça les sous-gloes font ça on cherche un joulou tout ça instable dans notre vie mais avant que ça vaut arriver là comme on est vivant quand tu sais à la bouddha c'est ça le temps de savoir 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 bonjour oui non mais c'est sa voix n'est super bon qu'est-ce pas du bien non c'est pas du bien c'est compliqué à te l'étudier on t'y prend tu l'utilise en fait étudier comme on finit pas d'apprendre c'est ça aussi on continue d'étudier on a quelqu'un on a quelqu'un bon à la différence c'est que lui il a acté les choses et puis j'en fait un acte et je n'ai pas si je n'ai pas fait ça en fait c'est là tout oui on a l'impression que tu es dans une organisation telle que rose croix peut-être francs-maçon si il dit ça là c'est parce qu'il a bien entendu ça on m'a déjà demandé ça oui je suis pas dans une organisation j'ai une grande crainte et une grande foi en dieu le père après c'est équivoire mais moi j'ai la foi en dieu voilà je suis très marial je suis je ne vais pas rentrer dans les histoires et les gens mais je crois en dieu et quand vous allez voir nos chansons si vous prenez bien nos chansons n'y a pas il n'y a aucune même quand on parle d'amour il ya une parole spirituelle sinon tu entends dieu dedans que ce soit en ethnie ou le mot dieu voilà j'ai du respect pour ton dieu à la famille maintenant je sais pas je n'ai pas envie de rentrer dans une organisation mais si les gars m'appellent est appelée Alors, Éricon, ils ont des enfants ? Oui. Les gars, des enfants ? Trois enfants. Officiels. Votre enfant dit, c'est officiel. C'est trois enfants. Ah, oui, par exemple là, on est parmi les cas dix-six officiels. Un garçon, un garçon, deux filles. Toujours je dis ça. Ça, c'est officiel. Et officieusement. C'est pas ça, là. Il est temps pour par contre, il est temps pour cacher. Non, 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 non. Il n'a pas encore caché quelqu'un. En fait, il est venu. Et l'autre, et l'autre. Ah, voilà. T'as mon bras, t'as mon bras, t'as mon bras. Elle qui est venue, toi. Ah, c'est ça. C'est ça. Trésor, son nom est devenu. Trésor, son nom est devenu. Trésor, son nom est devenu. Trésor, en apportant aussi. Son nom est devenu. Trésor. Le trésor, c'est moi, en fait, le trésor. Le trésor, c'est toutes ses valeurs acquises au compte de ses vingt années de carrière. C'est tous ses succès, c'est tous ses moments difficiles aussi, parce qu'un homme qui s'est ri, doit savoir pleurer. On n'hérit pas éternellement. L'être, sinon, je veux dire, ce qui est le plus parfait au monde, c'est Dieu. C'est nous qui nous a créés. Donc, trésor, pour le mériter, il faut venir du loin. Il faut se batailler. Et nous, ça fait vingt ans, c'est pas vingt jours. Dieu, on dit, la vie est un choix, ton ennemi n'est jamais loin, un trésor. Je pense qu'on a essayé. Ou on continue d'essayer de vous faire plaisir à travers ce qu'on aime le plus. Donc, ce trésor vous appartient. Tout le monde veut être important pour sa famille, pour son entourage. Tout le monde cherche à être une personne. Donc, il faut mettre dans ta tête que tu es un trésor. Voilà. Donc, téléspectateurs, c'est vous qui êtes les trésors. L'album, il est patron. C'est les trésors. Il a dit, prenez-vous sérieux parce que vous êtes les trésors. Voilà. C'est exil. Il est patron. Il a fait des fenêtres. Une date de spectacle. Conseil patron, peut-être en vue. Fin d'année, comme on est en promo. On est sorti, ça fait à peine un mois. Dieu merci, on est numéro un, on est sorti d'album. Et sur certaines plateformes. Alors, les chiffres, c'est le monde, ça se présente. Très bien, très bien. Mais nous, ce n'est pas 10 d'or qu'on cherche. Si on voulait, j'ai 10 d'or, c'est 10 000 en Afrique. Ou 10 de platine, 20 000. Ça, voilà. On est à 9 000 et quelques. On a 9 000 et quelques, mais on écoute de tout l'album. On est à 2 millions sur YouTube. On écoute de l'album et les téléchargements, les streams. Là, on est dans un niveau très, très important avec Universal. Et puis, à peine en un mois, quand nous, nos albums, vous connaissez comment ça va. Parce que c'est dans 10 ans plus de grand chiffre. Il n'y a pas de single. C'est 15 titres. Les titres sont trop lourds. On a 12 clips à vous offrir. Donc, vous allez comprendre pourquoi on a appelé ça Trésor. Fin d'année, la 16e, ça, vous allez danser. C'est ça ? Et vous n'écoutez pas des singles. Les autres, ils sont dans les singles. On a fait, quand on voulait maintenir les gens. On a fait les singles. On a fait, mais jusqu'à ce que l'album soit. Le concert, c'est pour le 5 février au Palais de la 2022. 5 février à l'Ivoire. 5 février à l'Hôtel Ivoire. Sophie Tell. Sophie Tell, Hôtel Ivoire. 12 février, Palais de la Culture. 2022. 10 septembre, Zénith de Paris. 10 décembre, la célébration des 20 ans de carrière. 5 février 2022, Hôtel Ivoire. 12 février 2022, Palais de la Culture. 10 septembre, Zénith de Paris. 10 décembre 2022, 20 ans de carrière, célébration. C'est-à-dire 2022, quand ça commence là ? C'est un bouclet. C'est un bouclet, voilà. C'est pas un promesse. C'est géré. Donc, début d'année, préparez-vous. Mettez l'argent à mettre chaque date pour vous préparer ce qu'il y a. Non, c'est préparez-vous, Zénith. Voilà, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Quand au début, tu parles pas l'anglais, mais j'ai fini. Il a trop l'anglais, tu crois qu'il y a 15 ans, je lui posais la balle. C'est bon, toi, c'est gâté. C'est bon, toi, c'est gâté. Je crois à nos fans que l'album Présor est là. Nous, les patrons, on est là. Et on leur dit merci de nous avoir soutenis jusqu'à maintenant. Et d'ailleurs, ils continuent de nous soutenir. C'est grâce à eux, on a 20 ans aujourd'hui. Donc, on compte sur eux pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ton ennemi n'est jamais loin. Mon Mario. Vos suivez un babo sur le dos. On connaît pas demain. Demain. Sauf finaliser, maman. Arrivée. C'est mon Zouglou. C'est Zazan. Zazan. Fa. En tout cas, ceux qui sont bâtis là. Ceux qui sont bâtis là. On en a un nouveau là. On a ça ici. On s'envole seulement. C'est ma chanson. Tout ça, c'est là. C'est la fin des fards. On dit là que c'est tout chaud. C'est ma chanson. C'est énorme, les gars. C'est des châteurs. C'est pas plus émane. C'est trop de chansons. Tout ça, c'est là. Vous allez vraiment laisser une musique. Imaginez, je pense que c'est tac. C'est un choc de variété. Il va laisser. Il va nous laisser. Imaginez un spectacle. On va écouter tout ce type. C'est une vie. C'est une vie. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Ça peut prendre le vrai temps. Et je pense que c'est à l'encourager. Et il faut vraiment soutenir. Les patrons de bédagogues. Ce sont tous en clés. C'est quelque chose qui est vraiment rare. C'est innovateur. Donc, appréciez de toujours contribuer. C'est bon. Alors, Anakonda. Le mission tient à sa fin. Nous avons été très fiers de recevoir nos frères. Et on les encourage. Franchement, beaucoup de courage. Et beaucoup, beaucoup de courage. Que tu mettes à Marakashi-là. Entre autres, depuis l'année. C'est ceux qui sont venus là. Il n'y a pas un groupe, mais un gars qui a dit il y a Zénith bientôt. Eux là, ils ont Zénith bientôt. C'est ça, maman. C'est toi qui vois qui gagne. Merci beaucoup. Je veux dire merci, si vous permettez, à Zumbak, qui est notre grand frère. On fait partie des premières mains à avoir chanté son nom. Zumbak. Quand on avait fait notre premier album, il y a 20 ans. D'accord. Et vous dire merci, Anakonda. Merci. Merci. Je le dis du fond du cœur au nom du groupe. Merci à toute l'équipe de réalisation. Enfin, c'est un des mains qu'on n'est pas. Dans ce que tu peux faire aujourd'hui, il faut faire. Trésor. Trésor. Alors, merci à tous ceux qui nous suivent sur toutes les plateformes. Merci à la grande famille. qui nous ont caché tous nos frères qui nous viennent. Alors, surtout, soyez couverts. N'oubliez pas de liker. Partagez au maximum cette émission. Car les patrons, c'est un trésor. Un trésor. On ne joue pas avec. On est ensemble. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada